... Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi, voici les titres. Au Mali, les djihadistes continuent d'affluer vers Mopti à environ 80 km. Ils se retrouvent quasiment face à l'armée malienne qui s'est dit prête à défendre la patrie. La position du gouvernement est attendue cet après-midi. Les rebelles de Centrafrique à Libreville au Gabon, les pourparlers qui s'ouvrent aujourd'hui avec le gouvernement centrafricain, ont-ils une chance d'aboutir ? Les délégations des deux partis ont commencé à arriver dans la capitale gabonaise. C'est sur le Mali que nous ouvrons ce journal. C'est sur le Mali que nous ouvrons ce journal. Bien sûr, les djihadistes continuent d'affluer vers Mopti ces dernières heures. Ils ont même progressé à environ 80 km et se retrouvent désormais quasiment face à l'armée malienne régulière qui a effectué des tirs de sommation. Elle s'est dit prête à défendre la patrie. La hiérarchie militaire doit se réunir ce mardi à Bamako pour étudier la question. La position du gouvernement malien est attendue cet après-midi. Nous y reviendrons bien sûr plus en détail dans nos prochaines éditions. C'est la première depuis le début de l'offensive rebelle il y a un mois. Des négociations dites de paix doivent s'ouvrir aujourd'hui entre la rébellion de Centrafrique et le gouvernement. Les pourparlers vont se dérouler à Libreville au Gabon. Et les partis en présence ont commencé à arriver dans la capitale gabonaise. A bord d'un avion des Nations Unies, les membres de la délégation de la Séléka font leur entrée à Libreville. Objectif, trouver un terrain d'entente avec le pouvoir centrafricain et l'opposition démocratique, attendues elles aussi dans la capitale gabonaise, et tenter de résoudre la crise politique qui agite le pays depuis près d'un mois. Quelques heures plus tôt, le chef de la rébellion s'est exprimé face à la presse. On ne peut pas faire la guerre sans la paix et vice-versa. On est là, on va discuter, on va se comprendre. Parce que nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des preuves. Ce n'est pas moi qui vais, c'est-à-dire, repartir le beau zé. Il y a eu une coalition, il y a aussi l'opposition démocratique qui est là. Donc tout en dehors, on va se retrouver et on verra ce qu'il y a de faire. Plus tôt dans la journée, avant de s'envoler pour Libreville, les délégations du pouvoir et de l'opposition se disaient confiantes. Nous sommes dans l'esprit de démocrate. Qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse de l'opposition démocratique, qu'il s'agisse des rebelles, nous avons, nous nous sommes battus pour faire doter notre pays d'une constitution que tout le monde aujourd'hui tient à faire respecter. Mais nous partons avec beaucoup de l'optimisme, avec la conviction que cette rencontre, que des décisions importantes seront prises pour que la paix revienne définitivement dans notre pays. Le président centrafricain Bozizé a quant à lui rencontré ce lundi son homologue congolais, le médiateur de Nissa Swengesso à Brazzaville. Bozizé a annoncé qu'il prendrait part aux négociations de paix au Gabon, une fois qu'elles auraient commencé, sans plus de précision. On en vient à cette polémique au Ghana, à l'occasion de l'investiture ce lundi de John Dramani Mahama. Il a prêté serment devant des milliers de personnes et une dizaine de chefs d'État africains. Grande absente de la fête, l'opposition, elle conteste les résultats du scrutin. Tôt ce matin, la foule arrive place de l'indépendance à Accra. Des supporters de John Dramani Mahama venus assister à son investiture comme président du Ghana. Et pas question de se laisser gâcher la fête par l'opposition, qui l'accuse de fraude. On sait qu'on a gagné les élections, c'est sûr à 100% et on veut célébrer ça. Leur champion, le voici, qui prête serment, vêtu d'une tunique traditionnelle du Nord, la région dont il est originaire. Lui, le vice-président, arrive au pouvoir après la mort de John Dramani Mahama et est finalement élu le mois dernier, dès le premier tour, avec 50,7% des voix. Une dizaine de chefs d'État africains ont fait le déplacement, mais pas l'opposition. Une façon de rappeler que ce fauteuil présidentiel, elle le revendique, elle aussi. Elle parle d'élections frauduleuses et a déposé plainte devant la Cour suprême. Si nous avions assisté à la cérémonie, cela aurait signifié que nous étions d'accord avec la commission électorale. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de ne pas y aller. Les 13 juges de la Cour suprême rendront leur décision au plus tôt, à la fin du mois. Le FMI prévoit un nouveau miracle économique en Côte d'Ivoire. La patronne du FMI, Christine Lagarde, séjourne à Abitian. Dans un discours devant les députés, elle a exprimé sa confiance en ce deuxième miracle après celui du cacao pendant les années 60. Le FMI précise que le miracle attendu exigera d'extruper la corruption. L'ouverture de la première session extraordinaire de l'an 2013 a été présidée par le président de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro a situé le contexte de la rencontre. Invité de marque, le directeur général du FMI, Christine Lagarde. Une minute de silence en mémoire des morts du 1er janvier, hommage au numéro 1 de la plus grande institution financière. La Côte d'Ivoire, comme les pays africains, ont longuement souffert des programmes d'ajustement structurels. Aujourd'hui, un nouveau vent souffle sur l'Afrique et la Côte d'Ivoire peut être à l'avant-garde de ce changement. En clair, l'année 2013 sera une année fondamentale pour le renouveau économique. L'heure d'un deuxième miracle ivoirien est venue. Vous avez subi les affres de la guerre civile et surmonté le conflit et la division pour avancer vers l'unité et la réconciliation qui sont, vous le savez, des paramètres indispensables à l'accomplissement économique. Aujourd'hui, sous la houlette du président Ouattara, vous vous mobilisez pour devenir, comme il le souhaite lui-même, son Premier ministre avec lui, un pays émergent d'ici 2020. Première piste, en accélérant la transformation économique, de sorte que davantage de personnes passent d'une agriculture élémentaire à une agriculture plus sophistiquée. passe de l'agriculture à des secteurs à plus forte valeur ajoutée, là où les emplois seront plus nombreux, plus rémunérés. Deuxièmement, en misant sur une croissance plus solidaire, qui profite au plus grand nombre, qui répartisse plus largement les fruits de la prospérité. Le Fonds monétaire continuera de soutenir les pays africains. Après le miracle ivoirien de la période 1960 à 1980, les Ivoiriens ont connu beaucoup de difficultés. Une erre nouvelle s'annonce avec un taux de croissance de 8,5%. Résultat de la politique menée depuis un an et demi, mais il faut renforcer la bonne gouvernance. Langage de vérité, mais aussi encouragement du directeur général du FMI. Christine Lagarde invite les Ivoiriens à se mettre au travail, dans la paix. Dakar accueille l'édition 2013 de l'édition de la masse commune IUMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est une rencontre annuelle qui offre aux sociétés de Paris mutuelles, urbains et de loteries l'occasion de jouer sur un marché commun, d'inaugurer aussi des œuvres sociales. Elle se tient du 5 au 13 janvier. La masse commune traduit de belle manière l'intégration économique et sociale promenée par les chefs d'État de l'espace IUMOA. Le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo participent à cette rencontre annuelle. Dans l'agenda, le jeu est mutualisé au niveau de tous les pays membres de l'IUMOA prévu le jeudi 10 janvier. Nous jouons tous en commun comme si l'UUMOA était un seul pays. Et c'est l'occasion donc de faire participer plusieurs joueurs, de distribuer des masses beaucoup plus importantes dans la mesure où beaucoup de monde joue sur une seule course. Cette rencontre est un moment aussi pour les pays participants d'inaugurer des œuvres sociales financées en commun. Il s'agit de la Maison Rose qui accueille des femmes en situation difficile et le laboratoire polyvalent de travaux pratiques de l'UFR de Thiesse qui a été réfectionné. Les étudiants étaient obligés de se déplacer de Thiesse à Dakar trois fois dans la semaine pour faire des TD. Et comme il y avait une salle là-bas, nous avons donc financé, nous avons rénové cette salle pour en faire un laboratoire. Nous avons équipé totalement le laboratoire à coût de 25 millions pour la réfection et 10 millions d'équipements. Auparavant, le ministre délégué, s'agit du budget, se réjouit de la portée de cette rencontre qui contribue fortement à consolider et à renforcer les efforts d'intégration de nos États et de nos peuples. Nous poursuivons avec l'actualité en Afrique du Nord. Une dizaine d'ambassadeurs étrangers à la découverte des charmes de la province de Dahla. C'est au Maroc. La délégation composée de représentants de 11 pays asiatiques et africains s'est attardée sur les espaces sportifs de cette destination avant de s'immerger dans la richesse de la culture saharienne au gré des allées du misé qui lui est dédiée. L'une des escales des ambassadeurs accréditées au Maroc, le complexe portuaire de Dahla, l'un des plus grands du pays. Depuis vendredi, les diplomates sillonnent la capitale de Ouaddeh, pour s'informer des plus importants projets de développement menés dans la région. Nous avons vécu en 10 ans d'énormes mutations, d'énormes changements. Il nous reste seulement à applaudir le jour où le problème du Sahara occidental sera réglé et que ces peuples de la région seront unis. Ici, l'homme a pu vaincre le désert et nous, de la même façon pour nous qui sommes dans des régions de forêt par exemple, on peut vaincre également cet environnement pour répondre à la question fondamentale de la vie de l'homme. Les membres de la délégation représentent 11 pays africains et asiatiques. Ils ont visité plusieurs sites, dont le musée du Maroc saharien, étape incontournable, qui leur a permis de découvrir le patrimoine culturel de la région. Les diplomates étrangers accrédités au Maroc ont maintenant une meilleure visibilité quant au développement important dont bénéficie la région, ainsi qu'aux futures opportunités qu'offre la régionalisation avancée dans la région. Au cours de leur visite de quatre jours, les diplomates ont rencontré les élus locaux ainsi que les responsables du centre régional d'investissement. Ils ont également visité une dizaine de sites et de projets. Lionel Messi est incontestablement le meilleur footballeur de la planète. Le petit Argentin a remporté la nuit dernière son quatrième ballon d'or d'affilée. Avec cette nouvelle distinction, Messi devient le recordement du ballon d'or FIFA. Léon Messi Un quatrième ballon d'or pour Léo Messi, entraîneur, joueur et journaliste. Tous saluent encore cette année le talent de l'attaquant du FC Barcelone. L'Argentin a inscrit 91 buts en 2012. Ah oui, je suis évidemment très heureux. C'est un grand honneur que de gagner à nouveau cette récompense. Je suis vraiment très content. Pour ce qui est des chiffres et des records, en général, ce n'est pas quelque chose à laquelle je pense. Bien sûr, ça me fait très plaisir. J'essaie d'apprécier chaque moment, d'apprécier tout ce que je fais. Mais vous savez, tous les matchs sont importants. Je regarderai en arrière un jour et je réaliserai ce que j'ai fait. Mais ce sera alors la fin de ma carrière. 2012, où l'année de tous les records pour Léo Messi et la Radia avait commencé dès les premiers jours pour l'Argentin. Janvier, son génie est récompensé par un troisième ballon d'or. Un record égalé. Platini, Cruyff et Van Basten n'ont qu'à bien se tenir car 2012 ne fait que commencer. La Poulga, brille de mille feux en Ligue A et s'éclate dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En mars, suite à son quintuplet face au Bayer Leverkusen, les journaux espagnols l'élèvent au rang de dieu vivant du foot et les commentateurs s'enflamment sur ses exploits. Léo Messi, il y a balle de but. Forcément, il y a balle de but pour Léo Messi. Il tombe sa petite louche. C'est parfait. C'est génial. C'est du Messi. Messi participe largement au succès 7-1 du Barça face aux Allemands. Lors de cette campagne de Ligue des Champions et grâce à ce quintuplet, il égale aussi le record du nombre de buts inscrits en une saison de C1. Il devient également le meilleur buteur du Barça dans la compétition. Un extraterrestre pour son coach de l'époque, Pep Guardiola. C'est le meilleur. Je suis heureux d'être son entraîneur, vraiment. Toute ma vie, je pourrais dire que je l'ai entraîné. C'est un joueur unique. Ça, c'est du Messi. Actualité en Éthiopie. Et avant de refermer ce journal, des cérémonies de Noël plus festives en Éthiopie qui comptent également une minorité de chrétiens orthodoxes, 6% des 84 millions d'Éthiopiens sont chrétiens et là-bas, la fête de Noël dure trois jours. L'occasion de se retrouver en famille, d'offrir des cadeaux et de prier. L'église orthodoxe d'Éthiopie est l'une des plus anciennes au monde et son influence grandit dans le pays. Voilà qui m'a fait cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous. Les programmes continuent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501